Cette façon de vous enforcer encore plus dans la merde. Numéro 1, c'est de penser négativement. Comme on dit ici à Montréal, pour être dans la marde. Numéro 1, c'est continuer de penser négative. Allez-y, broyez du noir, mangez de la crème glacée et de la glace. 2, isolez-vous, ne parlez à personne, restez dans votre bulle. Génial. Allez, vas-y, continue. Et ça va attirer ta femme, ton mari, tes enfants. Tout le monde va être attiré par toi. Plus tu vas t'isoler et plus on va être attiré par toi. Numéro 3, continue le film. J'arriverai pas, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va m'arriver ? Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se projette sur l'avenir. Tu vois ? Et j'arriverai pas, c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais devenir ? Attends, est-ce que l'année va arriver ? Et on se fait un film. C'est-à-dire que tu joues l'écrivain. La quatrième façon de continuer à augmenter son stress, à juger, à rejeter les autres, etc., c'est de procrastiner. Procrastiner. Pas bouger, de faire du surplace, de ne pas passer à l'action. Ça aussi, ça augmente votre stress. Le cinquième point, c'est quoi ? Ne pas prendre soin de sa santé. Et en numéro 6, surtout, tu ressasses. Ah, vois-haut tes échecs. Tu vas voir, tu vas adorer. Hein ? Non, non, non. Tu dis pas juste que t'as un gros cul et que t'es nul et que t'es une grosse merde. Non. Tu vas aussi te rappeler tous tes échecs. Ouais, tes ex qui sont partis, etc. Tes boulots, ton argent, tes clients, tout ça. Oui, oui, oui. Vas-y. Un, deux, trois. Essaye. Tu vas voir. Je vous recommande vraiment, en numéro 7, d'accuser les autres. S'accuser et accuser les autres. Se plaindre. Se plaindre. Je vous recommande. Vraiment. Non, génial. Allez-y. Top. J'aime ça. Mais pensez à cela parce qu'il y a un moment donné, vous n'allez pas encore très longtemps réussir à développer votre performance et votre productivité si vous restez avec ces pensées négatives. Sous-titrage ST' 501